J'ai longtemps publié surtout des livres de poésie, jusqu'à à peu près l'âge de 35-40 ans. Un âge où nombre de poètes de qualité s'étaient eu depuis longtemps, comme les Laforts, les Rimbauds, toutes proportions gardées, évidemment, je ne me hausse pas sur ce socle. Et j'avais décidé de passer pour mes 40 ans, il y a donc environ 25 ans, au roman. J'avais publié au seuil Un Certain Blatt, qui était un premier roman que Jean-Marc Roberts, aujourd'hui disparu, avait édité. Et aujourd'hui, ce livre voit le jour à l'arbre vengeur, à l'initiative de David Vincent et de son ami graphiste Nicolas. Nicolas Etienne. Et bon, je l'ai revu, je l'ai corrigé, je l'ai un petit peu amendé. Et mais David me disait souvent qu'il ne fallait pas toucher grand-chose, que ça tenait le coup. J'en étais pas sûr, les auteurs ne sont pas toujours très indulgents avec eux-mêmes. Et puis finalement, après l'avoir emporté avec moi pour l'aérer à la campagne, au pied de volcan, je l'ai assez peu retouché. Donc il revoit le jour, donc là, au mois de mars, à l'arbre vengeur, dans une version assez proche de la version première. Il s'agit de l'histoire d'un personnage solitaire, toujours chez moi, des personnages solitaires, sans beaucoup de famille, sans beaucoup d'amour, sans beaucoup de tendresse, qui travaille dans une banque, dans le Marais, à Paris, et qui a pour névrose, pour marotte, de ramasser tout ce qu'il trouve dans la rue, de le laver et de l'entreposer chez lui, comme un raton laveur. Et donc il vit dans une espèce de cône, de déjection, une espèce d'amas de détritus chez lui. Donc il ne vit pas dans un appartement, il vit presque dans une décharge publique, qu'il alimente comme ça, régulièrement, avec ses quêtes, ses cueillettes de la journée. C'est aussi un hymne, bien sûr, à Paris, avec des grandes balades dans les égouts, sur les boulevards, sur le trottoir de Paname, avec des virés aussi dans des lieux assez peu fréquentables, de cinéac porno, en multicolore, en club de jeu, en pip-show, etc. Donc il y a aussi tout un circuit parallèle, où ce personnage rencontre des gens qui lui ressemblent, c'est-à-dire des gens un petit peu à côté de la plaque, un petit peu enviagés d'eux-mêmes, en quelque sorte, un peu spectateurs de leur propre détresse. Et bon, ce livre s'élabore un petit peu comme une lente métamorphose, un peu. Et c'est drôle parce que cette année, ce livre voit le jour en 2015, 100 ans exactement après la métamorphose de Kafka, 100 ans jour pour jour. Et ce livre est une forme de métamorphose parisienne, d'hommage au livre de Kafka, où l'on voit une sorte de blatte, le personnage s'appelle Adrien Blatte, donc de cafard, de cancrelat, accédé à une sorte de vie séraphique, angélique. Bon, la fin, je l'atterrais, mais disons que des éboueurs viennent forcer sa porte, alertés un peu par les odeurs pestilentielles du palier, et découvrent un personnage qui ne demande qu'à renaître. Comme dans beaucoup de romans, c'est souvent une coupure de presse, un fait divers, dans les journaux, qui m'a donné l'idée d'un certain Blatte. Et j'avais vu que dans le carrefour Rambuteau, au Marais, là-bas derrière Beaubourg, il y avait un personnage, c'était vers les années 75, 80, Beaubourg venait à peine d'être construit, qui avait été découvert par les services publics de la ville de Paris, par des pompiers, comme ça, morts sur son tas d'ordures, comme ça, et c'était des odeurs un petit peu persistantes qui avaient envahi le quartier et alerté un petit peu le voisinage. Ils avaient forcé la porte et ils avaient trouvé un spectacle absolument grand-guignolesque, avec des monceaux de pneus, de machines à coudre, de vieux chewing-gum, des pantoufles, des parapluies, enfin, un bric-à-brac hétéroclite fantastique, et ce petit bonhomme, comme ça, perché, comme arpagon sur son or, au-dessus de son tumulus de débris, et il y avait quelque chose d'assez inouï, et je me suis dit que de cette vision fantasmatique qui correspondait aussi encore à une parabole de la vie humaine, je ferai un jour un sort à ce fait divers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada